L'humoriste et animateur français Jean-Luc Rechman a récemment appris une révélation choquante concernant une actrice française bien connue. Fortement déçu, il ne tente pas de l'exprimer sur le petit écran. Jean-Luc Rechman a été choqué par une révélation concernant cette actrice française. Les premières questions du coup d'envoi permettent aux téléspectateurs de l'émission télévisée les 12 coups de midi de continuer à apprendre des anecdotes improbables sur des célébrités précises. Mercredi 17 août, un candidat s'est vu poser une question qui a permis à Jean-Luc Rechman d'apprendre une révélation choc sur une actrice française bien connue. La fameuse question était, pourquoi Christophe Beaugrand avait donné à Ariel Dombas le surnom de « Reine des Racailles ». Le candidat a alors répondu, Jade, le candidat a alors répondu, que la femme de Bernard-Henri Lévy avait l'habitude de « frauder au cinéma ». Zet a poursuivi en disant que l'actrice avait l'habitude d'utiliser « une carte bidon ». Une carte qui lui permet de visionner les films nominés au César. Et c'est pourquoi il n'aura pas à faire la queue et, plus important encore, n'aura pas à payer ses billets de cinéma. Jean-Luc Rechman est bouleversé par le comportement d'Ariel Dombas. L'animateur a déclaré « C'est moche. Je l'aimais beaucoup, je l'aime beaucoup moins ». Quelle déception, ce n'est pas bien du tout. Décidément, Jean-Luc Rechman n'approuve pas les méthodes d'Ariel Dombas sur ce point. Elle, émission a continué après que Jean-Luc Rechman a fait cette révélation choc sur Ariel Dombas. Ce jour-là, Cécile la midi-maîtresse en avait été victime l'une après l'autre. Après avoir interpellé tard sur un sujet épineux, le professeur d'Espagnol a finalement quitté l'émission avec la somme de 33 450 euros. Alors que l'animateur des douze coups de midi a semblé perturbé par le départ de la Bretonne, les internautes dans leur ensemble ont éclaté de joie. Libérée, délivrée, la Cécile rentre dans son effade. Ouf enfin partie. Malgré une question duel d'un tout autre niveau que celle de la MDM, il l'élimine. Bravo à toi, ainsi que un peu de changement ça ne fait pas de mal. N'en déplaise à certains. Mais aussi, c'est bon, on va pouvoir reconsidérer l'émission. Merci Tahar. Bon vent. Elle a perdu, les téléspectateurs ont chanté. Enfin, la jeune jatte de Carcassonne a remporté le trophée du maître de spectacle de l'après-midi. Un candidat qui a reçu une maîtrise de première classe pour sa maîtrise de première classe. Merci. 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 Merci.